Et voici donc le deuxième match de demi-finale, Sagat vs Akimo. Les deux adversaires viennent des 16e de finale. Ce sont les deux seuls à avoir joué les 16e de finale, avec le Abel qui s'est fait sortir. Ils ont donc tous les deux autant de mérite l'un que l'autre. Et autant le Sagat nous a montré que c'était bien le top tiers, autant Akimo nous a montré des trucs vraiment sympathiques en sortant tous ses adversaires de façon très intelligente et judicieuse. Et c'est pour ça que je crois à mort en lui, j'ai envie de dire, et que je le supporterai à fond. Car bon, vous voyez que pour le moment, à part Tiger Shot, Sagat n'a pas fait grand chose. On a l'impression de voir jouer John Choi et son old Sagat. Là pour le moment, allez voilà, Doskoy de la part de Honda. Attention Tiger Tnie, évidemment bien protégé. Mais je vous dis, très intelligent ce Akimo. Il n'a pas envie d'être arrivé aussi loin pour se faire pourrir comme ça par la puissance d'un top tiers. Il va gérer son match joyeux. Sagat qui attend que ça, que tu sautes par-dessus son Tiger pour t'envoyer ton Akiko dans la tête. C'est vraiment fourme. Allez Tiger Shot, voilà. Un dash avant, Tiger Tnie. Tiger Shot, allez voilà, ultra et ça passe. Allez, papa, 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 est-ce que ça, ça réduit l'intégralité de l'énergie ça ? Et c'est KO ! Bien joué ! Voilà, ça t'apprendra à Tiger Shoter dans tous les sens, toi. Vilain ! Premier round pour Akimo. Allez, tu leur fais la même là ce coup-ci. Et on sera bon. Et voilà encore ce high kick là qui empêche tous les sauts. Il va falloir encore contrer pour que Honda a raté son timing de Flying Headbutt. Par contre, le River Soul ce coup-ci, il l'a pas raté. Avec Flying Headbutt. Allez, Sagat qui, vous voyez, feinte de corps. Je t'envoie un Tiger Shot, je t'envoie pas. Il y a force de faire des feintes de corps. Et bien, il s'est pris un Doscoï. Parce que Honda a bien vu qu'il était en train de mimer. Un petit déchart arrière, il va pas le chercher l'animal. Voilà, Tiger Shot en haut. En revanche, celui-là, il était pas très bon le Tiger Shot en haut. Décalage, la chope, évidemment. C'est technique à la reculerie. On déchope, pas de soucis là-dessus. Allez, Honda qui joue safe. Qui a encore besoin de rattraper de l'énergie. Vous avez vu, Honda c'est un peu raté. Mais il l'a senti ce Tiger Shot là. Il était prêt à passer au travers avec une Ultra. Il va nous refaire le même coup que lors de l'autre route. Vous allez voir. Par contre, là, ce ex... Ex-pillement, je sais pas trop ce qui a motivé ça. Allez, voilà, bien joué ça. Décalage, la chope magique. Allez, il faut le bourré, re-chope magique. Alors, bien joué, KO. Et Honda, Akimo qui est donc qualifié pour la finale en battant le Sagat. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, là. Sagat, lorsqu'il s'est relevé. Et c'est bien fait traper. C'est bien fait pour lui. Sagat jouera donc face à Belle Belle la finale de la 3ème place. Et donc, la finale sera Akimo Honda versus No Name Chun-Li. Il va y avoir du sport parce que la Chun-Li... Très, très, très bonne Chun-Li. Remarquable ce qu'elle a réussi à faire. Des remontées sympathiques lors des rounds. Et des petits combos extrêmement bien placés. Peut-être pas extraordinairement gros. Mais fait au bon moment. Et aussi, ça va être un match de personnes réfléchies. Alors, en attendant, Belle Belle doit défoncer du gros Choteau qui tâche. Du gros top-tier à Sagat qui ne savait pas trop se foutre. Il s'est baissé puis à remonter. Attention à ne pas se prendre ce petit casse-garde. Et voilà, allez, une ultra. Bam, bam, bam. Et voilà, tout dans l'intégralité. Putain, ça fait vraiment pas mal. Oh oui, bien joué là. De la part de Belle Belle qui a mimé une saving level 3, une sacrification. Ce coup-ci, par contre, il le passe. C'est le Man Utile, il est rentré dans la tête. Allez, c'est parti. Par contre, c'est moche de se prendre ça. Ce Tiger Upworkout cancelé. Allez, il faut résister là. Ça va être quand même très difficile. Tu vas le Tiger Shoté dans tous les sens. Il va falloir résister à ça. On ne peut pas passer à travers. Oh, bien joué. Ah, dommage. Funès Belle Belle qui avait réussi à passer au travers du Tiger Shot. Je crois qu'il y avait réussi quelque chose d'extraordinaire. La grosse phase dans le coin sur je fais une saving, mais je dash arrière. Ensuite, je fais une saving. Tu penses que je vais faire la même chose, mais en fait, non. C'est extraordinaire. J'adore. Voilà, ce coup-ci, il passe à travers les Tiger Shot. Les phalanges sur les 3 kicks. Et on passe à travers. Attention, le passement de cette saving, là, ça fait mal. C'est bon combo 3 hits. Ah, voilà, par contre, ça, ça passe. Dommage. Pas réussi à confirmer mieux que ça. Le pauvre Belle Belle. Allez, il faut bourrer. Il a réussi à changer de direction. Malheureusement, ça n'a pas pris. Voilà, bien joué, l'ultra. Allez, 1, dans le vent, 2, 3 et 4. Voilà. C'est là que ça fait le plus mal. Oh, bien joué, Chop. Allez, dommage. J'ai cru vraiment qu'il allait l'avoir, là, quand j'ai vu Sagat qui ne bougeait pas. Mais Sagat est encore bien vif et très réactif. Malheureusement, dans ce round, voilà, à part sauter en arrière, il ne peut rien faire. Et cette saving encore bien jugée. Décalage shop. Allez, Sagat, bien joué. J'adore, c'est magnifique. Ça prendra à Sagat de sauter toujours en arrière pour fuir le combat. Alors que c'est lui qui doit créer l'attaque puisqu'il a moins d'énergie. En tout cas, c'est ma façon de penser. Et malheureusement, pour Sagat, sa façon de faire a perdu. Allez, Ex-Dash Chopper qui va absorber. Voilà. Aussi Ex-Dash Très qui absorbe un coup. Faire attention. Cela dit, voilà, bien joué. Décalage shop. Allez, on y va. Il a sauté dessus. Sagat qui a fait une shop. La distance de saut était merveilleusement bien jugée de la part de Belle Belle. Allez, voilà, qui renvoie le gros combo. Il se décale shop. Oh là là là, c'est encore une grosse phase de mangeage de cerveau. Il se redécale. Ah, ça, c'est bien joué, ça. Allez, encore un Ex-Dash Très. Il faut lui sauter sur la gueule. Et voilà. Tailleur, ça se pressentait. Sagat qui récupère de la distance. Malheureusement, il a pris une grosse, grosse phase de botte. Bien joué. Victoire de Belle Belle. Qui a vraiment dévoré lors des phases de corner. Ça s'est très mal passé pour Sagat. Qui a mal jugé la quasi-totalité des actions de Bison. Les sauts, mal jugé les distances. Tenter des shops qui ne passaient pas. Parce que Bison a fait des faux sauts, en fait. Des fake jumps. Atterri. Donc, il saute sans faire de coup. Il atterri juste avant la bonne distance de shop. Et alors là, une fois que la shop passe dans le vent, évidemment. C'est le contre-direct. Et après, dans le coin, les petits coups avec les enchaînements de saving. C'est extrêmement bien joué. Et donc, troisième place pour Belle Belle. Avec son Bison. Qui a fait un beau tournoi. Dommage qu'il ait perdu face à Chun-Li. Mais Chun-Li a du mérite. Faut pas non plus le dénigrer. Parce que, pour s'en sortir aussi bien face à Bison. Avec un plan de jeu, je dis très judicieux. Très bien pensé. Qui a finalement mené la victoire. Merci. Merci.